Bonjour à tous, alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on peut avoir un nom de domaine gratuitement. Alors, vous vous rappelez qu'il y avait avant le site de Freenon, donc ça c'est un site qui nous permet d'ici de mettre un nom de domaine, et ce site-là va nous donner plusieurs extensions comme le .tk, ce sont des extensions qui me permettent d'avoir un nom de domaine gratuit. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on appuie ici pour avoir la disponibilité, aucun nom de domaine n'est disponible. Pourquoi ? Tout simplement, il y avait un grand procès qui a été lancé contre cette entreprise-là pour qu'elle arrête la création ou bien la distribution des noms de domaine gratuits. Donc du coup, là, il faut savoir que chaque nom de domaine, en fait, il est, on va dire, maîtrisé par une entreprise qui est privée, qui n'est pas gouvernementale. C'est une entreprise qui s'appelle le ICAN, donc ça, si tu veux, c'est l'organisme qui est responsable de toute la gestion des DNS, Domain Name Service, qui existe dans le monde entier, ou bien Domain Name System. Et si jamais vous allez acheter un nom de domaine, vous devez être sûr que le registrat, ça veut dire la personne qui va vous le vendre, la société qui va le vendre, doit être inscrite ici pour en être sûr qu'elle est autorisée à vous donner le nom de domaine. Alors, si jamais vous n'avez pas les moyens et vous voulez vraiment avoir un nom de domaine gratuitement, vous pouvez utiliser, en fait, le site d'Amazon. Amazon, en fait, depuis le 22 août 2024, est l'offre le .deal et le .now. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre site, voilà, mon site .deal ou bien .now. Et je vais vous laisser, en fait, en commentaire le lien exact de ce service d'Amazon. Et là, il suffit tout simplement de faire une inscription. Et là, vous allez cliquer ici, en fait, et il va vous permettre tout simplement d'avoir ce nom de domaine-là. C'est juste que lorsque vous allez passer à faire l'enregistrement, il va vous envoyer un e-mail avec un formulaire à remplir. Bien sûr, vous devez remplir avec vos propres informations correctes. Et par la suite, ils vont vous répondre en vous envoyant votre nom de domaine. Ça, c'est l'adresse e-mail là où il faut envoyer, donc, cette demande-là, qui c'est un service officiel de Amazon. Et je vous invite à l'utiliser, vu que c'est récemment lancé et c'est très efficace. Sinon, je vais vous donner encore quelques sites Internet qui vous donnent ce qu'on appelle des sous-domaines ou bien des extensions que, voilà, il y en a certains qui peuvent l'utiliser. Je vous laisse toujours, donc, le commentaire. Il y a celui-là qui vous donne une extension .biz.ly. Donc, si jamais vous voulez avoir votre site comme ça. Donc, ce site-là, il va vous donner cette possibilité-là. On a aussi le azote aussi. Celui-là, il vous donne d'autres extensions .ze.cx, fr.nf et asso.st ou bien info.st. Donc, ça aussi, ce sont des extensions. Il suffit tout simplement d'enregistrer ici votre nom que vous voulez chercher. Et par la suite, vous allez créer un compte gratuitement pour avoir accès. Et il y en a encore d'autres qui, celui-là, est un fameux Free Domain. Celui-là qui est très intéressant. Je clique ici, par exemple, sur sous-domaine. Par exemple, pour moi, j'ai testé avec celui-là. Il fonctionnait très, très bien. Je peux cliquer ici sur Ajouter. Il suffit juste de créer un compte gratuit. Vous allez voir que là, il va vous donner la possibilité de choisir l'extension. Il y en a plusieurs extensions. Il suffit juste de choisir celle que vous intéresse. Et vous allez mettre votre site Internet pour cette extension-là. Il y en a encore. Il y en a encore beaucoup, beaucoup d'extensions. Il fallait juste prendre un petit peu de temps et chercher lequel qui vous intéresse le plus. Et vous pouvez même faire ce qu'on appelle une redirection. C'est-à-dire que je peux, si quelqu'un va taper le nom de ce site-là, il peut être renvoyé vers un autre site Internet. C'est ce qu'on appelle la destination que vous pouvez la paramétrer ici en mettant l'adresse IP de votre site actuel ou bien notre site que vous voulez l'envoyer. Il y a aussi, si vous voulez, une extension russe.de.rs. Celle-là aussi, c'est une extension qui se fait rapidement. Il suffit juste de faire une inscription et dans 15 jours, il vous envoie les paramètres de votre site. Et il y en a aussi celui de .eu.org. Attention, ça ne fait pas partie de l'Union Européenne. Mais celui-là aussi, si tu veux, c'est une entreprise privée qui fait la distribution des noms de domaines .eu.org. Ça veut dire que vous mettez mon site Internet .eu.org. Et ça aussi, c'est faisable. Il y en a toutes les informations et les instructions pour avoir accès à ces noms de domaines. Et bien évidemment, gratuitement. Alors, pour ceux qui veulent avoir une extension, mais ça ne coûte pas cher. Ça veut dire vraiment moins d'un euro. Donc .xy, .cu, .link. J'aime bien .link. .link, il a l'air sérieux. Et ça coûte moins d'un euro. Il y en a aussi .store. En tout cas, ici, il y a 99 noms de domaines qui sont moins chers. Ça veut dire des extensions qui sont moins chers de un euro. Voici la liste complète. Donc, qui sont vraiment sérieux. Donc .help, .click, .website. Je vais vous donner le lien exact qui va vous ramener tout de suite à voir en fait ces extensions-là. C'est moins d'un euro pendant toute une année. Donc ça aussi, c'est très, très intéressant. Et si jamais vous voulez avoir une extension .com ou bien .net ou bien .info, bien sûr, ceux qui sont les plus chers, là, vous pouvez tout simplement, au lieu d'aller acheter le .com, par exemple, à 9 euros ou bien 10 euros, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous allez voir ici. Alors là, si je descends un petit peu, voilà, je peux voir là le nom de domaine gratuit. Et ça, en payant juste moins de 1,95 euros par mois. Et donc, du coup, je prends, voilà, un hébergement. Ça vous permet, en fait, attention, d'hyberger jusqu'à son site internet. Ça, c'est très cool. Et d'avoir un nom de domaine gratuit. Donc, au lieu que je paye juste le nom de domaine, je peux juste tout simplement payer un hébergement qui est pratiquement le prix le même. Et je vais vous mettre aussi dans le lien un autre coupon qui vous donne encore une réduction de 10% sur ce tarif-là qui vous permettra, bien évidemment, d'avoir le moins cher du marché. Et ça aussi, c'est très intéressant. Alors là, je vais utiliser tout simplement l'outil de Hostinger ici qui va me permettre, en fait, de faire la génération de nom de domaine à l'aide de l'EI. Donc là, tout simplement, il suffit tout simplement de lui faire placer ici quelques petites descriptions. Donc là, je vais lui dire, je vends des formations en marque blanche. Au centre de formation. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai placé quelques mots. Je vais le laisser, en fait, lui-même travailler la génération des mots. Alors, ce qui est un peu plus ici, qui existe par rapport à ChatGPT, que là, il va vous donner réellement la disponibilité. Et là, ça, c'est bien. Ça veut dire que les résultats, ils vont être des résultats qui sont prêts à être validés. C'est pas comme ChatGPT que j'aurais besoin de vérifier des validités et que le nom de domaine n'a pas été acheté par quelqu'un d'autre. Donc là, je clique sur Générer. Vous allez voir, c'est très, très rapide. C'est très fort aussi. Je peux même placer juste des mots-clés avec des virgules. Pas besoin de trop spécifier. Donc là, je regarde. Donc, la proposition. Alors, ce qu'il vient de me proposer, c'est FormAction. Voilà, FormAction. Voilà, FormAction.org. B2B Training Hub. Ça, c'est un peu plus international. White Label, donc ça, Académie, je pense. White Label, et ça, c'est Académie. Voilà, donc là, c'est trois mots, en fait. Education Solutions. White Brand Course. Je peux voir encore plus d'options. Et je peux, en fait, aller monter ici et mettre juste des mots-clés. Donc là, je vais mettre FormAction. Virgule marque, virgule blanche, virgule, je vais mettre en ligne. Comme ça, je mettrai un mot en français pour que je réoriente, pour que ce soit le plus vers le français. Donc, on va mettre en minuscule. Et c'est ça. Donc, je place des mots-clés. Il va essayer de combiner. Donc là, il me dit marqueenline.net, il est disponible. Il me dit en ligne, il est tiré. Et bon, je n'aime pas le tirer. Donc là, je vais zapper ceux qui sont en bêt de tirer. BlancheFormation, là, .com. Ça, c'est lui-là, il est très fort. BlancheFormation. MarqueFormation.org. FormationMarque. BlancheMarque. Online. OnlineFormation.press. Ça, c'est sympathique, très intéressant. FormationBlancheOnline. Voilà. Donc là, je vais, je peux lui ajouter, en fait, Marketing Digital. Et on va essayer de voir ce qu'il va faire. Donc là, il va essayer de proposer, voilà, marque en ligne, blanche digitale. Marque digitale. OnlineFormation. Et donc, du coup, ça, c'est une façon, en fait, avec laquelle il va proposer. Alors, généralement, moi, ce que je fais, donc là, si je prends Formation Marketing, je vais la copier comme ça. Une fois que j'ai l'idée, à peu près, j'ai un peu, peu, à peu près le mot qui m'intéresse. Ce que je fais, je balance ici vers les noms de domaines classiques. Et là, je vais lui donner le nom de domaines exactement que je cherche. Et là, je fais Rechercher. Alors, ce qui va se passer, maintenant, on va bosser, en fait, sur les extensions. Comme vous le voyez là, il me dit, attention, le point à faire est déjà enregistré. Donc, du coup, il commence à me proposer des extensions. Par exemple, le EO, c'est un petit peu la tendance. Donc, généralement, c'est pour les applications online qui ont des subscriptions, des abonnements. Voilà, donc c'est un domaine tech. Ce domaine est idéal. Il me dit, pour une plateforme d'idéal à Formation Marketing, il prend des cours et des ressources aux professionnels. Il permet également de créer une communauté d'apprentissage autour des stratégies. Donc, voilà, le EO, c'est pour lui, c'est la meilleure, en fait, recommandation. Et je partage cet avis-là. C'est très intéressant de faire avec le point EO. Mais attention, pour le point EO, c'est un peu plus cher. C'est 37 euros juste le nom de domaines. Là, on ne parle pas de l'hébergement. Sinon, là, il y a le point BIS. Moi, je n'aime pas trop le point BIS. Donc, du coup, là, je peux aller, en fait, à faire une sélection par option. Ça veut dire quoi par option ? Ça veut dire que là, je peux, en fait, sélectionner ceux qui sont reconnus dans le monde. Alors, pour moi, je suis plus dans la technologie, plutôt l'éducation. Donc, là, je clique sur l'éducation. Il va me donner, en fait, les extensions qui marchent plus dans ce domaine de l'éducation. Vous allez voir que là, voilà, il me dit, il y a point Agency, il y a le point Academy. J'aime bien ça. Il y a point Education, il y a point School. Donc, ça aussi, c'est une tendance aujourd'hui. C'est le point School, c'est en anglais, donc les extensions, American Extension. Donc, voilà, une fois que j'ai spécifié, en fait, celui qui m'intéresse, bien évidemment, je peux passer à l'élection. Mon domaine, si je peux, par exemple, lui demander de moi ceux qui sont avec le business. Donc, vous allez voir que là, l'extension Business, donc, c'est.shop. Si moi, je donnerai le paiement électronique en ligne, ça sera très bien. Formation marketing.shop. Il y a le point online, je pense qu'il va nous proposer le point online aussi. Formation.online. C'est une extension aussi qui est reconnue, peut-être qu'il va le mettre sur la catégorie, peut-être qu'il va la mettre, en fait, plutôt sur technologie, je pense. Voilà. Donc, en tout cas, ce sont des extensions très importantes dès le début. En fait, vous choisissez votre bonne extension parce que le site internet, lorsqu'on fait, en fait, le nom de domaine, ça ne sert à rien de le changer par la suite. Ça va nous suivre pendant peut-être un an, plusieurs années, voire, tout dépend du projet. Donc, mieux, bien choisir votre nom de domaine avec l'extension qui marche avec. Comme vous le voyez là, tout ce qui est populaire, le .com et tout, c'est un peu saturé aujourd'hui. Donc, il y a un certain mot-clé que tu ne peux pas trouver le .com, c'est très rare de les trouver. Mais vous pouvez, bien évidemment, s'inscrire à des extensions qui sont proches, comme le .net, donc le .org, .clic aussi. C'est aussi une extension qui est très recherchée, qui est très demandée aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est une partie avec laquelle que je peux sélectionner tout simplement et facilement un nom de domaine, au début avec la génération de l'EI et par la suite avec la recherche de l'extension. Et au bout de quelques minutes, tu peux trouver parfaitement l'un de ton domaine qui correspond mieux à mon business. . Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.